Le nouveau ne naît jamais dans une forme définitive. Un bébé qui naît, il est fragile, il faut le soigner, il faut l'élever avant qu'il devienne adulte et qu'on sache ce qu'il est, qui il est vraiment. Les idées scientifiques, c'est la même chose. Il faut beaucoup de temps pour qu'elles mûrissent, qu'elles apparaissent pour ce qu'elles sont. Et donc ce travail, ce qu'un grand philosophe des sciences français, Bachelard, appelait la refonte épistémologique qui m'a occupé et qui m'occupe encore, et vous voyez qu'on est là dans un travail qui touche à la fois à la science de pointe, à la physique théorique telle qu'elle se développe, qu'il convient de réinvestiguer, de réanalyser. Et en même temps, on est aussi du côté du transfert du savoir, du partage des connaissances. Et donc ce travail sur les idées, sur le langage, sur l'histoire aussi, bien entendu, qui est essentiellement la tâche qui m'intéresse. Un exemple de ce travail, c'est la réflexion sur les questions de l'origine de l'univers, dont on s'aperçoit que l'on a d'un côté des théories formelles extrêmement satisfaisantes, les équations qui décrivent l'évolution du cosmos seront maîtrisées, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas bien. En grosso modo, on a une très bonne description. Mais au niveau des idées qui sont dessous, c'est beaucoup moins clair. Le fait même que les scientifiques aient accepté d'utiliser cette expression bizarroïde de Big Bang jette la confusion, puisque dès que vous dites Big Bang, le public profane entend explosion qui a lieu en un point de l'espace à un moment donné. Or, quand vous regardez ce dont il s'agit vraiment, ce n'est pas du tout ça. L'origine de l'univers n'a pas lieu en un point donné. L'univers est infini depuis le départ. Et la question même de son origine dans le temps est une question beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît. Car quand on lui donne un âge, par exemple 13,7 milliards d'années, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est né il y a 13,7 milliards d'années. C'est une mesure conventionnelle. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un instant zéro. Évidemment, je n'ai pas le temps de développer ici. Mais vous voyez qu'on est là dans une question qui est à la fois une question philosophique, une question de vocabulaire, et une question cruciale pour la compréhension de la cosmologie moderne. De ma part, je ne crois pas qu'il puisse exister quelque chose qu'on appellerait la culture scientifique comme une instance séparée. Je crois que la culture, c'est comme la République française, elle est une et indivisible, elle n'admet pas d'étiquette ou d'épithète. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de remettre la science en culture, comme j'ai mal le dire, c'est-à-dire de retrouver des liens organiques entre l'activité scientifique et le reste des activités culturelles de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada